... Priorité aux logements sociaux et aux transports en région parisienne. Michel Rocard présente en Conseil des ministres son plan d'urgence pour l'île de France. Début chez Peugeot des négociations évacuations simultanées de la forge de Mulhouse. Allemagne de l'Est, libération de tous les manifestants arrêtés le week-end dernier. La France couverte d'or au championnat du monde de judo, troisième médaille d'or avec Catherine Arnault dans la catégorie des moins de 56 kilos. Madame, Monsieur, bonsoir. Une demi-heure de plus par jour. Si vous habitez la région parisienne, si vous faites donc partie des quelques 10 millions de personnes qui pestent quotidiennement contre le trafic et les transports, sachez qu'en 10 ans, le temps que l'on y passe s'est allongé d'une demi-heure par jour. La région parisienne, pourtant la plus riche de France, n'est pas nécessairement celle où l'on vit mieux. Bien au contraire. Ainsi, beaucoup de gens travaillent à l'ouest de Paris, où sont les bureaux, mais pas les habitations, et les loyers deviennent hors de prix, faute de logements en quantité suffisante. Le Premier ministre Michel Rocard a fait du réaménagement de la région parisienne une besogne prioritaire. Il a présenté son plan en Conseil des ministres tout à l'heure. Commençons par le logement avec Jean Péziu et Bernard Branc. 7h du matin. Claudine, son mari et ses fils achèvent leur petit-déjeuner. Leur maison est à Chelle, à 30 km à l'est de Paris. 20 minutes de voiture jusqu'à la gare de Noisy. C'est là que Claudine prend le RER, qui la conduit à la Défense, à l'ouest de Paris. Trois quarts d'heure. Encore un quart d'heure de marche. Durée du transport à l'air tour, trois heures par jour, dans le meilleur des cas. J'ai fait des sacrifices. J'ai une heure et demie par matin, une heure et demie le soir de transport, mais j'ai fait ce choix-là. J'espère que les transports vont s'améliorer, qu'on voyagera dans de meilleures conditions et qu'on passera moins de temps dans les transports. La Défense, où travaille Claudine, c'est dans l'ouest parisien que se sont installées la moitié des bureaux d'Île-de-France. Comme beaucoup, Claudine, évidemment, aimerait habiter près de son travail. Mais on construit deux fois moins de mètres carrés de logements que de bureaux. A l'ouest est encore cher à cause de la concurrence des bureaux. Question budget, on ne peut pas. On pourrait éventuellement prendre un deux pièces ou un trois pièces. Bon, ce qui ne nous intéresse pas. C'est trop cher ? C'est trop cher. Les prix sont effarants. Moi, j'habite l'est. Vous avez pu le voir. J'ai ce que j'ai. La même chose dans l'ouest. Et Dieu sait que nous avons cherché. Et qui vaut à trois fois le même prix avec trois fois moins de terrain. A l'ouest, l'État envisage de freiner les bureaux, sauf si la commune construit deux fois plus de mètres carrés de logements que de bureaux. Une taxe nouvelle, en tout cas, servira à financer les logements. Dans Paris, les entreprises publiques devront fournir des terras gratuitement. Mission sans doute difficile. Voici l'un d'eux, la zone Tolbiac-Masséna, terra SNCF, face à Bercy. L'objectif du plan Recart, construire 10 000 logements sociaux par an en Île-de-France, deux fois plus qu'aujourd'hui. Autre priorité de ce plan, l'amélioration des transports, bien sûr, avec des projets qui, il faut bien le dire, se matérialiseront dans plusieurs années. Henri Bodigale. Entre Paris et la banlieue, le seuil de saturation est à certaines heures atteint, sinon dépassé, notamment dans les transports publics. De son côté, la SNCF a présenté un projet baptisé EOL. Son objectif, multiplier par deux la capacité d'échange entre l'Est et l'Ouest de la capitale, dans un délai d'environ six ans. La RATP, pour sa part, a proposé le projet Météor, qui, dans un premier temps, vise à doubler la ligne du RER entre la gare de Lyon et le centre de Paris. Mais une troisième solution pourrait également être envisagée, en associant certaines propositions de chacun des deux projets. La circulation entre Paris et la banlieue est depuis longtemps un cauchemar pour les automobilistes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de précipiter l'achèvement du superpériphérique, à savoir la Rocard A86. Le projet du gouvernement prévoit également la construction de cinq autoroutes de dégagement, des autoroutes qui, pour la première fois autour de Paris, seraient à péage. Le plan Rocard pour l'Île-de-France, qui est l'un des travaux d'Hercule du premier ministre, provoque quelques grincements politiques du côté des communistes et aussi du côté de l'opposition. Même si le premier ministre a fait marche arrière sur le statut de la région parisienne, la région et la ville vont devoir payer, ce qui ne plaît pas à Charles Pasqua, qui est aussi président du conseil général des Hauts-de-Seine. Il l'a dit à Laurent Boussi. Manifestement, le gouvernement a reculé devant la protestation unanime des élus locaux de la région qui refusaient de voir leurs prérogatives et leurs pouvoirs qui découlent des lois de décentralisation amputées. C'est donc une bonne chose. Mais ce n'est que reculer. Le gouvernement a bien indiqué que ces mesures étaient reportées au 1er janvier 1991, donc il faut rester vigilant. Certaines autres mesures qui sont intervenues, par exemple, l'agrément sur les bureaux est une disposition archaïque. Il est bien évident qu'à la veille du 1er janvier 1993, on ne peut pas imposer aux entreprises étrangères le choix de leur implantation. Si on s'oppose à ce qu'elles s'implantent dans le site de leur choix, eh bien elles iront à Milan, ou à Francfort, ou à Bruxelles. Donc il faut être lucide. Négociation, évacuation. Les termes du marché qui ont permis de dénouer le conflit Peugeot ont été respectés à la minute près. À 14h30, à Mulhouse, les grévistes évacuent la forge. À Paris, direction et syndicats commençaient leurs tractations, qui reprendront sans doute lundi. Christophe Martet, Vincent Maillard. Depuis plus de 6h, maintenant, les représentants syndicaux et le directeur central du personnel sont toujours enfermés dans la grande salle de négociation au rez-de-chaussée du siège social de Peugeot. Discussion serrée qui a permis à chacune des organisations d'exposer ces revendications. La direction se contentant de les enregistrer. Elle a indiqué qu'elle traiterait en priorité les bas salaires, sans oublier le 13e mois et l'intéressement. Mais aucune proposition concrète n'a semble-t-il encore été faite. Rien non plus sur la levée des sanctions. La direction souhaiterait se donner le temps de la réflexion et reprendre la discussion lundi, ce que refusent les syndicats. Nous sommes disponibles 24h sur 24 pour de vraies négociations sur les 1500 francs pour tous. Elles ne sont pas encore engagées. Après une interruption demandée par la direction, la séance vient juste de reprendre. Les syndicats attendent maintenant un geste sur les salaires. Et à Mulhouse, après 19 jours d'occupation, les grévistes, en début d'après-midi, étaient plutôt contents de quitter les lieux. Le récit, Alain Doubeski, Patrick Gabet. Avec environ une heure de retard sur les dispositions prévues, les occupants de la fange quittent les lieux. Les exigences de dernière minute de la direction Peugeot ont failli provoquer la reprise de l'occupation, mises au point rapide. Les clés de la forge sont alors remises au directeur. Avec le chef du personnel et l'inspecteur du travail, ils vont pouvoir constater que les locaux sont bien inoccupés. Bon, on est évidemment un peu émus de faire cette visite à cet instant-là. Je crois qu'il faut leur dire, on va leur dire, qu'ils ont laissé la forge propre. Quelques minutes plus tard, sous les sifflets des grévistes, l'équipe de surveillance entre dans la forge pour une visite technique. À l'extérieur, des bruits divers circulent. La situation est tendue. On dit que les négociations n'ont pas débuté. L'inspecteur du travail va calmer les esprits. Les négociations ont effectivement commencé. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, elles ont commencé. Régulièrement, dans l'après-midi, des annonces sont faites pour tenir les ouvriers au courant de ce qui se passe à la table des négociations. Pour les grévistes, les choses traînent déjà. Je pense qu'on est en train de nous faire tout d'embrouille qu'à Paris, là. Parce que... Ça a tout l'air rond, hein. Ce qui se passe en ce moment, je pense que... Calvé, il ne veut pas négocier, c'est tout. Les délégués syndicaux ont donné rendez-vous aux grévistes lundi à 5h du matin pour faire le point et décider de l'attitude à adopter. Une grève qui dure, celle des fonctionnaires des finances. Ils ont à nouveau manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes, et notamment à Paris, près de l'Élysée. Invité tout à l'heure du 19-20 sur FR3, le Premier ministre a clairement indiqué aux agents des finances, mais aussi aux infirmières, les limites de ce que peut faire l'État. Écoutons-le. Je ne parle pas de rigueur. Il n'y a pas d'explosion. S'il vous plaît, il y a un corps de fonctionnaires, celui des finances, qui est en grève en ce moment et qui s'aperçoit qu'une partie des problèmes pour lesquels ils revendiquent sont traités globalement. Les hôpitaux ont été les infirmières, non ? L'année dernière, et nous avons répondu. Et les infirmières savent fort bien qu'elles savent fort bien qu'elles ont reçu une réponse non complète, mais substantielle à leurs revendications. Et les gestionnaires du pays que nous sommes savent fort bien ce que cela coûte aux contribuables et à l'économie française. Les choses sont claires. Et en effet, ce malaise de la fonction publique, nous le traitons. Vous ne le traitez aucun cas, monsieur le ministre. Non, justement. Les négociations de monsieur Durafour sont parfaitement globales. La proposition du pacte de croissance s'adresse à tous. Berlin-Est l'a annoncé officiellement tout à l'heure. Tous les manifestants arrêtés samedi dernier, ceux qui fêtaient à leur manière le 40e anniversaire de la RDA, tous sont libérés sauf ceux qui sont poursuivis pour violence. Un signe de l'évolution du régime, semble-t-il, quant à la moins mauvaise manière de juguler la contestation. Corinne Pertuis. Le 7 octobre et pour la première fois depuis plus de 30 ans, des milliers de manifestants avaient osé défier le régime est-allemand à Dresde, Leipzig et Berlin. Bilan de la journée selon l'église protestante, 2000 arrestations, dont 700 dans la capitale. Repérés, puis encadrés par les forces de police, ceux que le pouvoir souhaitait neutraliser avaient été embarqués dans des camions. Certains avaient été libérés dès le lendemain, les autres le sont aujourd'hui, à peine une semaine après. Cette annonce le confirme, un vent de libéralisation souffle à Berlin. Les durs du Parti communiste Est-Allemand, mis en minorité au cours du dernier bureau politique, perdent du terrain. Eric Hoenecker est de plus en plus isolé. Un journal ouest allemand l'a déjà annoncé, il serait mis à la retraite très prochainement. Et puis au Kremlin, cet événement symbolique, un office religieux a été célébré en la cathédrale de l'Assomption qui est au beau milieu du Kremlin. C'est le premier depuis 1918. Le fils commémorait le 400e anniversaire du patriarcat de Russie. L'évolution à l'Est semble embarrasser le Parti communiste français. Pas de conférence de presse aujourd'hui à l'issue du comité central. Silence officiel donc vis-à-vis des changements en Hongrie, en Pologne, en Allemagne de l'Est. Mais en revanche, contre-attaque ou plutôt attaque au vitriol contre la politique rocard, Jean-Louis Lecèvre. Oui, en effet, curieux comité central qui se réunit pendant deux jours à huis clos, comme d'habitude, où l'on débat de sujets qui peuvent intéresser tous les militants et à travers eux l'opinion publique en général, comme d'habitude, et qui se solde par la parution du seul rapport de Georges Marchais. Contrairement à l'habitude, pas de conférence de presse à l'issue des travaux, mais 74 pages de discours dans lesquels le secrétaire général parle pour deux tiers des conflits sociaux pour un tiers seulement de son récent voyage en Union soviétique sans vraiment prendre en compte ce qui se passe actuellement dans les autres pays du pacte de Varsovie. Pas question de mesurer le soutien du PCF à la perestroïka, écrit M. Marchais. Ce qui se passe ailleurs, eh bien, cela montre, je cite toujours, à quel point les forces capitalistes savent jouer les faiblesses de telle ou telle société socialiste. Un point, c'est tout. Alors, pour masquer ces interrogations ou son embarras, Georges Marchais et avec lui toute la direction du Parti communiste a beau jeu de revenir de revenir très rapidement dans l'hexagone. Ici, en France, on peut dire que la méthode Rocard est la méthode de la matraque du CRS. Ici, en France, on peut dire que les socialistes accaparent l'appareil de l'État. A l'évidence, il est toujours plus facile pour les communistes français de faire de la politique politicienne que de la géopolitique. En Grande-Bretagne, c'est le Parti conservateur qui a terminé aujourd'hui un congrès alourdi par les graves difficultés économiques qu'affronte depuis quelques mois le gouvernement Fatsher. Résultat, l'impopularité du Premier ministre atteint des niveaux records tout comme l'inflation qui est de plus de 7%. A Blackpool, Philippe Aroir. Happy Birthday. Les conservateurs n'avaient pas oublié que c'était les 64 ans de Margaret Thatcher qui a remporté un triomphe à Blackpool d'autant bienvenu que le congrès avait débuté dans la morosité. Mauvais sondage et surtout de gros nuages sur l'économie avec une attaque répétée contre la libre, et une nouvelle augmentation des taux d'intérêt pour combattre une inflation trop forte encore en hausse aujourd'hui. Margaret Thatcher sait bien que la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer. D'où une volée de bois vert contre les travaillistes dont le changement d'image dit-elle n'est qu'un simple masque pour s'emparer du pouvoir et ruiner le pays. Pas de méa culpa. Malgré les difficultés économiques, la politique menée par le chancelier est la bonne. Elle finira par triompher. On ne change rien. Ce n'est pas tout à fait ce que voulaient entendre les financiers de la Citi qui estiment qu'il serait grand temps de changer de tactique. Beaucoup de gens croient que nous aurions dû entrer dans le système monétaire européen. Le patronat vient de sortir un rapport aujourd'hui. La plupart des économistes disent que si nous étions dans le système, il serait plus facile de gérer la livre et de gérer l'économie. Les Murray ont emprunté 300 000 francs pour acheter leur maison. Il y a un an, ils remboursaient 2 080 francs par mois. Aujourd'hui, 3 000 francs. 1 000 francs de plus à cause des taux d'intérêt qui montent sans cesse. Les élections sont dans deux ans et demi, un temps très court pour remettre l'économie sur rail. Madame Thatcher sait bien que c'est sur ce point qu'elle gagnera ou qu'elle sèvra. A Montréal, fin de la conférence internationale sur la prévention de la criminalité. La lutte contre la drogue a été bien sûr au centre des travaux et il n'y a pas eu vraiment d'unanimité sur les méthodes à employer. Ainsi, le maire de New York a eu affaire au maire de Strasbourg, Madame Trottmann. Isabelle Stess et François Granier étaient là. New York, Strasbourg, deux maires face à la drogue. Temps fort de la conférence de Montréal, le débat Trottmann-Coch a tourné au one-man show. La vedette américaine, c'était le maire français. Dans un véritable plaidoyer pour la répression, Edward Koch a critiqué la politique anti-drogue de George Bush. La toxicomanie est devenue le problème numéro un de la police new-yorkaise depuis l'arrivée du crack. Écoutez, pour acheter du crack, il y a des maires qui vendent leurs enfants, des enfants qui tuent leurs parents pour leur voler de l'argent. C'est ça, la réalité. 800 000 toxicomanes aux Etats-Unis, dix fois plus qu'en France. Face à cette réalité, le maire de New York a choisi la manière forte. Il faut mettre les trafiquants dans des camps en Alaska, là où il est impossible de s'échapper. Les sanctions ne sont pas assez dures. Des mots qui ont choqué Catherine Trottmann. Nous savons que ce que propose M. Koch n'est pas une solution. La prison n'a jamais permis à un toxicomane de sortir de son problème. Puisque la prison au fond est une privation de liberté mais que le toxicomane qui va en prison est déjà privé de liberté puisqu'il est dépendant de sa drogue. Les deux maires sont quand même tombés d'accord sur un point. Ils ont dit non à la dépénalisation de la drogue puis être coche s'est éclipsé refusant de répondre aux questions de la salle. Oui, un chiffre qui donne l'échelle du problème à New York. Il date d'hier 13 morts en 24 heures à New York. Libération cet après-midi au Liban de la jeune Suissesse enlevée dimanche dernier. Pas d'autres précisions sur cette affaire. Deux autres Suisses de la Croix-Rouge sont toujours portés disparu. D'autres informations en bref maintenant avec Anne Ponsiné et d'abord une inculpation pour l'accident de la gare de l'Est d'août 88. L'accident avait fait un mort et 57 blessés le 6 août 88 à la gare de l'Est. Le conducteur aujourd'hui inculpé aurait freiné mais sans couper la traction. Le train arrivait trop rapidement s'était écrasé contre les butoirs. Les experts n'auraient relevé aucune défaillance technique. La police à la recherche de nouveaux indices sur la disparition de Jean Favreau. Fouille du bois où la voiture du Général a été retrouvée. Appel au témoignage. Les enquêteurs semblent pour le moment privilégier la piste de l'agression crapuleuse peut-être le fait de pirates de la route. Le maire de Montfermeil qui refuse depuis 85 de scolariser les enfants d'immigrés dans sa commune mis en demeure par la préfecture de Saint-Denis de revenir sur sa décision décision de couper les crédits à deux écoles qui ne respectaient pas sa consigne d'exclusion. Libération imminente de Walter Cizoulou un des plus vieux détenus politiques sud-africains. Il a été transféré de prison aujourd'hui avec les autres détenus libérables. D'autre part les restrictions de liberté d'expression qui pesaient jusqu'à présent sur sa femme ont été levées. Légère baisse de l'indice CAC 40 aujourd'hui à la bourse de Paris moins 0,08% le dollar en baisse à 6 francs 49,70. Oui et très forte baisse à Wall Street m'indique à l'instant Jean Lebert le Dow Jones perdait il y a un quart d'heure 74 points moins 2,7% une baisse technique méditime déclenchée par les programmes automatiques de vente. Un ex-militant du Front National devant la cour d'assises des Yvelines pour le meurtre d'un colleur d'affiche socialiste en mars 86 l'avocat général a requis 5 ans de prison on devrait en savoir plus ce soir. 8 ans de prison pour Edouard de Foussigny-Lussinge 23 ans ce jeune homme de bonne famille qui avec quelques copains avait commis plusieurs sévices et projeté d'enlever Charlotte Gainsbourg. Y a-t-il ou non vente et trafic d'organes en Europe et plus précisément en France malgré la loi selon certaines informations une hollandaise aurait vendu l'un de ces reins qui aurait été transporté à une jeune arabe la semaine dernière dans une clinique française. Le ministère de la santé tente de vérifier les faits que nous donnent Alain Labouse et Patrice Pelé en Hollande. Un rein aurait été vendu 26 millions de centimes pour être greffé en France sur une jeune fille sous dialyse. Le responsable 7 hommes Rainer Auger Berner Koch Je passe des annonces dans des journaux pour trouver des gens qui ont besoin d'argent et qui ne peuvent vraiment pas en trouver autrement. Moi je les aide. Je leur propose s'ils veulent gagner 80 000 florins de vendre l'un de leurs reins. A ce jour 800 volontaires se seraient manifestés mais ici au siège d'Eurotransplant à l'Aïden aux Pays-Bas on se montre plutôt sceptique. Personnellement je pense que ce n'est pas vrai. Ce monsieur c'est un fantast je pense mais à l'autre côté je pense que c'est possible que c'est passé. En France ils sont des milliers de malades à attendre la grève de Rhin. Ils ne sont pas prêts pour autant à rentrer dans un circuit d'argent. Je trouve ça totalement scandaleux. Triste aussi parce que quand on pense que des pauvres gens sont obligés pour vivre de vendre un rein ça me paraît aberrant. L'ensemble des médecins français est très attaché à la gratuité du don d'organes. Enfreindre cette règle est moralement inacceptable. Pour l'instant la clinique française qui aurait pratiqué la grève demeure introuvable. S'il y a vraiment eu trafic les médecins de la clinique risquent la radiation à vie. Une information qui me parvient à l'instant le corps du général Favreau a été retrouvé il y a moins d'une demi-heure il y a moins d'une heure dans la Dordogne près d'Isons dans la région de Libourne. On n'a pas plus de précision. Pour l'instant on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un meurtre. Le général Favreau je vous le rappelle l'ancien gouverneur militaire de Paris avait disparu depuis samedi dernier. La jolie colonie de vacances merci papa merci maman Pierre Perret en avait fait une chanson à Vigneux dans l'Essonne une quinzaine de familles ne plaisantent pas elles ont porté plainte à propos de sévices dont leurs enfants ont été victimes en août dernier lorsqu'ils avaient été confiés au moniteur d'une colonie de vacances de la ville en Haute-Savoie. Anne Gainsburger Gilles Trenel et Marc Maisonneuve ont mené leur enquête. Que s'est-il donc passé cette dernière semaine d'août au chalet d'Aberpoche aujourd'hui 15 familles portent plainte leurs enfants auraient suivi des sévices graves des enfants qui racontent les punitions les brimades. Le soir ils faisaient des réunions et ils les ont mis tous nus il y avait deux enfants surtout et ils les ont mis tous nus ils faisaient faire le tour de la salle où il y avait tous les enfants enfin il y en avait des grands et des moyens et ils leur disaient de faire le tour et après ils se réveillaient et il y en avait plusieurs fois de suite il y en avait qui il y avait une fille elle avait voulu remettre sa culotte après ils lui ont dit non tu ne l'as armé pas et ils l'ont fait rebaisser. Séverine est revenue de Colony elle nous a raconté qu'elle avait été punie pour un mensonge qui était faux d'ailleurs parce que ce n'était pas un mensonge qu'on l'avait mis nue avec marqué je suis une manteuse sur le corps une cible aux fesses et qu'on l'avait baladé dans le camp comme ça suspendu dans le vide accroché à une corde obligé de coucher dehors la nuit la liste des sévices évoqués est longue des sévices que réfutent formellement les animateurs de la colonie il ne s'est rien passé il ne s'est rien passé c'est à dire que la colonie s'est déroulée normalement les enfants étaient heureux ils étaient en vacances ils ont joué ils ont fait différentes activités du connet de la patinoire du cheval de la piscine de la musique on est parti dans un camp de loisirs un centre de vacances on n'est pas parti dans un camp militaire 9 animateurs qui tiennent à leur anonymat la plupart d'entre eux sont d'origine maghrébine ils ont peur affirment être la cible d'une campagne raciste mais on évoque également le manque de qualification de ces jeunes la moitié d'entre eux n'étaient pas diplômés 5 juin une première équipe était quasiment complète et puis comme il n'est pas rare des animateurs se désistent et on doit faire face et compléter l'équipe en tous les cas on est tenu de respecter un équilibre entre 50% du personnel diplômé d'avoir 50% du personnel diplômé dans l'équipe donc c'est respecté bien sûr une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry pour faire la part du vrai dans cette affaire affaire qui cache peut-être un règlement de compte politique entre un maire communiste et un conseiller d'opposition ce sera la parole des enfants contre celle des moniteurs plus de peur que de mal pour les ordinateurs français le virus qui était programmé aujourd'hui vendredi 13 pour tuer les programmes informatiques ce virus a fait des ravages aux Pays-Bas au Danemark mais pratiquement pas en France moins de 1% du parc informatique a été touché Philippe Duméz et Jacques Gérard se posent quelques questions il ne s'est presque rien passé aujourd'hui moins de 1% des ordinateurs ont été infectés alors il y aurait-il eu une opération de grande overgure des marchands de vaccins ce n'est peut-être pas complètement impossible ce qui est sûr c'est que les virus existent vendredi 13 vendredi 13 existe moi je pourrais me demander à qui profite le crime alors s'il n'y avait pas encore de marché des disquettes antivirus je pense que là maintenant il est en bonne voie certains constructeurs viennent par exemple de proposer à leurs clients cette disquette à 274 francs qui servira simplement à détecter les virus d'autres comme cette revue spécialisée proposait avec son numéro de septembre une cassette antivirus enfin les magasins spécialisés en micro-informatique sont submergés de propositions c'est vrai que depuis hier on reçoit des telex ou des fax ou des mailings et nous proposons de distribuer puisqu'on est distributeur de distribuer des programmes antivirus dont le prix peut varier entre 80 et 1600 francs on l'a vu même la police de la haie vend des programmes pour détecter data crime alors si personne ne doute du virus celui-ci ne profite pas seulement aux pirates le livre a fait la foire toute la semaine à Francfort depuis des années cette ville allemande réunit des centaines d'éditeurs et d'agents littéraires une débauche de livres et de contrats comment se porte l'édition française face à la concurrence internationale Jean-Jacques Dufour et Daniel Lévy nous le disent comment dit-on livre en japonais on y ronde avec 110 millimètres carrés d'exposition la foire de Francfort est une véritable tour de babel de la culture qui aurait de quoi donner le vertige même à un Bernard Pivot 8189 exposants de 93 pays 379 000 titres dont 115 000 nouveautés et c'est cette marée de bouquins que l'on négocie ici les éditeurs du monde entier achètent et vendent des droits littéraires petit arrêt chez Stock mademoiselle comment ça marche pour les écrivains français voilà ça a été vendu en Allemagne ce matin un peu plus loin dans un autre stand des bouquins de Sulitzer enfin signé Sulitzer Sulitzer est actuellement traduit en 20 langues donc on peut dire qu'il est vendu quasiment dans le monde entier et oui on vend mais moins bien que les allemands ou les américains pour beaucoup d'étrangers nos stars c'est encore Sartre Camus ou le nouveau roman notre littérature serait-elle mauvaise ? moi je dirais elle est bonne en France mais qu'à l'étranger on en voit la mauvaise pour le PDG d'Actes Sud notre relative incapacité à pénétrer les marchés étrangers n'est pas due aux seuls éditeurs c'est le fait que pendant un certain temps on a fait une littérature qui perdait beaucoup de son intérêt dès lors qu'elle était traduite parce que l'intérêt principal était dans l'écriture elle-même et que l'écriture dévoyée par la traduction ne laissait plus passer qu'un fond relativement maigre alors que la littérature dite étrangère se caractérise essentiellement par une grande richesse du sujet des personnages du mythe du territoire toute chose qu'on commence à retrouver dans le roman français qui commence à remonter je crois que c'est à ça qu'il faut attribuer cette situation une petite note d'optimisme de toute façon à Francfort on signe peu de contrats c'est souvent avant ou après que cela se passe pendant la foire on s'informe on prend contact mais quand on signe voilà comment comment paraît-il cela se passe vous achetez un livre sur un résumé de 10 lignes en 10 lignes vous dites ah oui c'est formidable je prends le livre vous arrivez même aussi à acheter des livres sur un nom et vous dites bon Tom Wolf il va vendre quel est son prochain bouquin le prochain bouquin il raconte un mec qui se balade dans New York et qui découvre New York bon très bien j'achète alors après c'est combien 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 vous voyez bien qu'à Francfort il n'y a pas que des saucisses hein des précisions à l'instant grâce à Gérard Leclerc des précisions sur les négociations qui continuent au siège de Peugeot à Paris la direction vient de proposer d'annuler toutes les sanctions prises à l'encontre de certains grévistes pendant le conflit et elle propose aussi une augmentation qui paraît conséquente pour les bas salaires des précisions bien sûr tout à l'heure dans notre dernière édition honneur maintenant au judoka français et d'abord aux dames judoka avec une nouvelle médaille d'or aujourd'hui au championnat du monde de judo à Belgrade Catherine Arnault qui pèse moins de 56 kilos a conservé son titre j'en m'appelle Cathy Arnault de porter l'attaque décisive en fait la britannique Hughes n'a jamais été en mesure de s'imposer Cathy Arnault sereine et sûre de sa victoire elle lève même le bras avant que l'arbitre ne rende sa décision Cathy Arnault est championne du monde pour la deuxième année consécutive et c'est donc la troisième médaille d'or pour le judo français de la boxe ce soir sur Antenne 2 vers minuit et demi avec le championnat du monde de poids Venter qui opposera le champion en titre l'américain Mac Brelan et le champion d'Europe le suisse Moro Martelli voilà rendez-vous tout à l'heure Martelli et Favon les pronostics de Pierre et Brest maintenant pour le tiercé le quartet plus qui se courront à Auteuil demain ses favoris le 1 le 3 le 2 le 4 le 20 le 7 le 10 et le 5 voilà dans un instant le météo je vous rappelle l'information qui nous est parvenue il y a à peu près 10 minutes on a donc retrouvé dans la Dordogne le corps du général Favreau ce militaire à la retraite vous le savez avait disparu depuis samedi dernier sa voiture avait été retrouvée incendie on vient donc vers 19h30 il y a une heure tout juste de retrouver son corps dans la Dordogne près de Nivourne voilà très bon week-end Daniel Bilalian Philippe Gasso et bien sûr Betty Dureau s'occuperont de vous informer pendant ces deux jours c'est parti la Dordogne continue Sous-titrage ST' 501